Bien, ce que je veux maintenant, c'est créer un bureau avec des valeurs. Je peux bien sûr utiliser le box si je veux. Par contre, ce que je veux faire, c'est le fait de cliquer sur les lignes. En cliquant sur les lignes, je clique sur Rectant. Comme vous savez aussi, vous pouvez dessiner la fa en mode 2D, d'une manière libre. Mais je préfère, contre Z, de ne le pas faire. Pourquoi ? C'est simple. De préférence, le fait de cliquer sur Keyboard Entry, qui vous permet d'insérer les valeurs sur mes yeux. Ok ? Allons-y. On va prendre 2 mètres de M sur 1 M, comme 1 mètre, avec un rayon de 10 cm, Corner Radius. Je clique sur Create. L'avantage de cette technique, c'est qu'il va créer l'objet dans le centre du monde. Le centre, c'est-à-dire X, Y et Z égale à 0. Ça, c'est bien. Comme vous savez aussi, si je clique sur Modify, je peux rajouter directement dans la liste toute une liste des modificateurs. On commence avec le Sweep. Le Sweep. Si je clique sur Sweep. Ce modificateur-là, il va nous donner plusieurs types de modifications. Angle, Par, Channel, Cylindrique. Il suffit juste de sélectionner le type et faire des modifications pour mieux voir l'objet. Si ça ne marche pas avec Cylinder, je peux prendre par exemple T, forme T, bien sûr, ou bien une autre forme, Egg, et ainsi de suite, ou bien la forme Bar, et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec l'objet. Mais de temps en temps, on est dans l'obligation de dessiner quelque chose sur mesure, ou bien un profil sur mesure. Si je clique sur la vue Left ou bien Right, quand vous voulez, dans l'autre cas de figure, on est dans l'obligation d'utiliser la vue Left, Right, or Front. Les trois, quand vous voulez. Mais je préfère la vue Left, Alt, W. La première chose que je vais faire, c'est simple. Je vais zoomer un petit peu pour étudier la grille. Quand vous voyez là où il y a mon curseur, je trouve qu'il y a un centimètre, c'est-à-dire entre ce poids-là et ce poids-là, il y a exactement un centimètre. Qu'est-ce que je peux faire ? Si je clique sur Snap Toggle avec le bouton gauche pour l'activer. Maintenant, elle est bleue, désactiver, active. Le bouton droit, par la suite, le bouton gauche pour activer ou désactiver, et le bouton droit pour afficher le Grind, un Snap Setting, ou bien les paramètres, ou bien les propriétés de Snap Toggle. Je suis donc l'obligation aussi, une deuxième fois, d'activer le Grind Point. Pourquoi ? Parce que je n'ai rien dans la scène à part la grille. Je l'active et je désactive le reste. Clear All, et je clique sur Gride. Je clique sur Home Gride. Pourquoi ? Facilement, je peux paramétrer l'épaisseur, ou bien la distance de ma grille, ou bien la valeur de la grille, quand je veux, selon le besoin. Dans mon cas de figure, vraiment, je vais utiliser juste un petit centimètre. Je vais utiliser un mètre, deux mètres, un kilomètre. Alors, c'est selon ce que vous voulez dessiner. Ça facilite vraiment la tâche. Bien. L'option est la suivante. Durant le dessin, merci de bien vérifier aussi le grade ici. Vous allez me dire, monsieur, mais c'est la même chose. Il affiche normalement la valeur. J'aimerais bien vous dire que non. Une fois que vous dézoomez très très bien, je retrouve une autre valeur fois 10. Donc, durant le travail, je dois faire attention. On est d'accord ? Je dois être vraiment dans un centimètre. Je zoome ou je dézoome pour voir ce qui se passe. Maintenant, je suis en un centimètre. Je clique sur « Plus » pour « Create », au mode line, la ligne. Certainement, j'ai activé le Snap Toggle. Et je vais, je ne sais pas, proposer un objet. Un centimètre. Un centimètre. Un centimètre. Je monte. Et je ferme la sélection. « Close Plane », comme vous voyez, me permet de clôturer mon dessin. Merci de bien désactiver le Snap Toggle. Et une fois, j'active un outil dans la 3D ou une sous-sélection, je dois la désactiver par la suite. OK ? Je clique sur « Modify » pour voir ce qu'on appelle la sous-sélection de notre forme. Certainement, il n'y a que les points et les segments et l'objet. Je clique sur « Points » et je peux sélectionner des points. C'est-à-dire, je peux sélectionner mes points pour les déplacer, si je veux les déplacer, pour faire des modifications, comme je veux. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien afficher une fenêtre qui s'appelle la géométrie. Dans la géométrie, je vais y aller un tout petit peu dans le champ fort pour vous montrer qu'est-ce que c'est un champ fort. Je peux, par exemple, mieux zoomer. Attendez, je prends par exemple cette forme, je maintiens la touche « Contrôle » cette forme et cette forme, ce point, ce point, ce point, ce point, pendant. Je vais utiliser un filet de 0,2 ou 0,3. Je clique sur « Filet ». Par la suite, je vais sélectionner celui-là, « Contrôle », celui-là, « Contrôle », celui-là, si je veux. Je clique dans le champ fort pour vous montrer une petite technique de champ fort manuel. Un champ fort manuel. On est d'accord ? Vous avez le choix soit d'utiliser un champ fort manuel, soit de cliquer et insérer la valeur au niveau de champ fort. Voilà le champ fort et voilà ma petite forme. Oui, j'ai compliqué un tout petit peu la forme, mais ce n'est pas grave. Comme je viens de dire, merci de désactiver la sous-sélection. Vous avez terminé, vous désactivez la sous-sélection. C'est bon ? Bien. La deuxième étape, j'ai créé un petit profil au choix. On est d'accord ? C'est à moi de voir pourquoi. OK ? Donc, bien. « Alw », « Alw ». Comme vous savez, on a notre forme. Là, on a utilisé le Swim. Dans la section, je vais lui dire, écoute, cette fois, je veux « Use a custom section », la mienne. Là, voilà. Le volume a été désperable. Je clique sur « Pick » et je clique sur la forme que j'ai créée. Je zoome un petit peu. Pour voir ce qui se passe. Voilà la forme que j'ai créée. Là où il y a l'arrondi, là où il y a, bien sûr, le champ fort. Ce que je veux faire, c'est inverser un petit peu le volume en haut, si je veux. Dans ce cas, je cherche « Sweep Parameters », « X, Y » ou bien l'autre. Et bien voilà, maintenant, c'est bien. C'est clair ? C'est clair ? Non. Voilà, je viens de créer l'objet. J'ai terminé. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais dupliquer le modificateur. « Ctrl V ». « Copy ». J'ai deux. J'ai deux fois deux objets. Le deuxième, il s'appelle « Rectangle 2 ». Je peux le renommer. « Support ». Je clique sur « Sweep » et je vais le supprimer. J'ai supprimé le « Sweep ». Pour être sûr de cette forme, je clique sur « Isolate Selection ». Je supprime le « Sweep ». C'est dans la deuxième forme, là où je travaille. Ok ? Je clique sur la liste des modificateurs. Et je vais choisir « L'Extrude ». C'est-à-dire que j'ai désactivé le « Sweep » et j'ai activé l'Extrude. L'Extrude, je ne sais pas, avec un, deux, trois, trois centimètres. Voilà le support. Je clique sur « Isolate Selection » pour afficher les deux. Voilà mon objet, ou bien mon modificateur. Je clique sur cette forme. Et je peux bien sûr aller un tout petit peu ici pour voir ce qui se passe. Je peux le déplacer un tout petit peu en haut si je veux. Et bien voilà. Voilà le type de design qu'on a créé. Je peux cliquer sur « M » « M as Material Editor ». J'échange un tout petit peu avec un deuxième matériel ou « Texture » pour observer qu'il y a une erreur, une petite erreur, qui n'a pas de relation avec l'objet, mais il a une relation avec l'axe d'insertion. C'est-à-dire, je clique ici parce que le problème, il est là. Il y a une autre solution, c'est le fait de réduire la taille. Mais ce n'est pas la chose que je veux. Par contre, je trouve ici que « Line Pivot », je vais tâtonner avec d'autres points. qui me permet de voir si je veux, par exemple, retrouver. Je le trouve mieux avec ce petit point, je pense. OK. Et par la suite, je clique ici. Retourons, CTRL, Z. Bien. Si ça ne marche pas, je prends la forme ici en milieu et je clique sur « Mise à l'échelle ». Tout doucement, on est d'accord. Et je dois ajuster dans une vue 2D qui rend un tout petit peu les choses roues au niveau de la sélection. Je vais vérifier, bien sûr, où se trouve mon objet par rapport à la sélection. C'est la première étape qu'il faut effectuer.